... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous. Si ces trois éléments fonctionnent ensemble, quand les gouvernements, les employeurs et les travailleurs peuvent se rencontrer, alors les portes s'ouvrent et la justice sociale progresse. Ce sont les propos de Guy Rieder, il est directeur général de l'Organisation internationale du travail, laquelle organisation créée en 1919 fête cette année ses 100 années d'existence. Donc faire progresser la justice sociale, promouvoir le travail décent, c'est la devise de l'Organisation internationale du travail. Qu'est-ce qui a été fait en 100 ans ? C'est de cela qu'il va s'agir dans ce numéro de l'entretien du jour. Nous avons déjà notre invité sur le plateau, il a nom Guillaume Atibé. Donc c'est notre invité, il est président du Conseil national du dialogue social. Nous en saurons plus dans quelques secondes. Alors bonjour Guillaume Atibé. Bonjour madame la journaliste. Et ravi de vous recevoir sur l'entretien du jour. Merci madame, ça fait un moment. Alors justement, on est là pour parler du centenaire de l'Organisation internationale du travail, l'état des lieux, les perspectives, les succès, les challenges sur les 100 années qui sont passées. Et justement, on aimerait pour planter le décor, avoir avec vous plus de détails sur votre conseil, c'est-à-dire le Conseil national du dialogue social. Qu'est-ce que c'est ? Bon, le Conseil national du dialogue social, c'est la toute dernière année au niveau des institutions. C'est une institution tripartite, un peu à l'image de l'OIT. Donc, une institution qui regroupe gouvernement, employeurs et travailleurs. Dans notre cas, chaque composante est représentée par 10 personnes. Donc, le gouvernement a 10 personnes, les employeurs 10, les travailleurs également 10. C'est ça. C'est le test fondamental qui est à la base de la création de ce conseil. Et il y a eu une charte née de la volonté des parties, des trois parties. Donc, il y a eu cette charte-là qui a défini un peu les objectifs, les circonstances, les conditions, tout ça là. Parce que quand on fait un rétrospectif, quand on fait un état des lieux, de l'évolution des relations professionnelles chez nous, nous avons remarqué qu'à l'image d'un certain nombre de pays, et le Bénin a accusé un certain retard au niveau des relations professionnelles, surtout, nous n'avons pas de relations tripartites structurées. Donc, nous avons des relations, nous avons des structures bipartites. C'est-à-dire que des cadres où se retrouvent employeurs et travailleurs, c'est-à-dire soit l'employeur privé et les travailleurs, ou l'état employeur et les travailleurs. Donc, c'est toujours à deux. Il n'y a jamais ce cadre-là qui rassemble les trois. Or, pour faire avancer l'économie, pour faire avancer, pour booster le développement, il faut absolument que les trois composantes se retrouvent. Alors, beaucoup de pays l'ont fait avant nous, alors que le Bénin était en avance depuis un certain temps. Enfin, pendant un moment. Précurseur, on va dire. Précurseur. Donc, cette structure n'a été créée qu'en 2016. Elle est rentrée en fonction en 2017, en août 2017 plus précisément. D'ailleurs, nous venons de présenter notre premier rapport, faisant l'état du dialogue social chez nous au Bénin, qui n'est pas mal. Je crois que cette structure a commencé un peu tardivement, mais déjà on enregistre un certain nombre de résultats. De résultats. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quel point est-ce qu'on peut faire sur les 100 ans ? Quelles ont été les grandes actions, ou plutôt les grands succès dans le temps ? Vous savez, partout où il y a l'injustice, l'OIT est présente. L'OIT est présente. Et l'organisation du travail a joué un rôle prépondérant, par exemple par rapport à la décolonisation. À la décolonisation des pays, tout ça, c'est important. Quand vous prenez la plupart des pays africains, l'OIT était là. Quand vous prenez, par exemple, l'une des tout dernières, l'Afrique du Sud, ce que l'OIT a fait pour que l'Afrique du Sud soit indépendante... Quitte l'apartheid et autres ? C'est énorme. C'est énorme. Par rapport aux conditions de travail, pour amener la paix sociale et autres, les questions de santé et sécurité au travail, les questions d'égalité sur les lieux de travail, les questions de... Même le genre. Le genre, le travail, en gros, pour le travail décent, pour le travail décent, par exemple, c'est-à-dire un travail qui nourrit son homme, un travail qui permet de réaliser les conditions qu'il faut pour que, vraiment, le travailleur se sente à l'aise. Soit dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions, tout ça, ça baisse les tensions et puis ça permet à la productivité, vraiment, d'avancer. Donc, cette organisation a beaucoup fait par rapport au renforcement des capacités, par rapport... Ils ont plusieurs méthodes. Par exemple, quand vraiment, dans un pays, ça ne va pas, l'organisation n'hésite pas à envoyer des délégations. Il y a des commissions qui travaillent, techniques, qu'on envoie pour faire des enquêtes, pour relever un certain nombre de... pour voir un certain nombre de situations qui prévaut et formule des recommandations. On les évalue. Donc, chaque année, il y a sept conférences internationales. Donc, c'est la... C'est justement... C'est la 108e qu'on organise cette année. La 108e, c'est pas la 100e, mais c'est la... L'OIT a 100 ans, mais c'est la 108e conférence. Conférence. Parce qu'il fait des années, des années chaudes, l'OIT n'hésite pas à organiser deux conférences la même année. C'est ça, il faut rattraper. Donc, l'OIT a beaucoup contribué vraiment à la justice et à la paix sociale dans nos pays. Alors, justement, j'aimerais quand même aborder un point avant qu'on en arrive aux perspectives. Par exemple, au Bénin, nous avons eu... dans le monde syndical, nous avons eu quelques couacs, comme par exemple la suppression du droit à la grève. Par exemple, ça relève aussi du domaine de l'OIT, ça. Oui. Et justement, vous, votre conseil est totalement imbibé dans ce dossier-là. Mbibé, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Non, oui, justement, vous êtes concerné, c'est-à-dire, c'est votre dossier. D'accord. Voilà, puisqu'on parle de droit des travailleurs, droit des syndicalistes. Quelle a été la gestion de ce dossier-là par le conseil ? Non, je crois que ce dossier se gère très bien. Pour la simple raison que... L'OIT a vu ça d'un bon oeil, la suppression de... Non, non, mais il faut que je vous l'explique. Il faut que je l'explique, madame. Il ne faut pas seulement, en fond, nous disons, il ne faut pas seulement là où on est tombé, mais là où on a écorché les pieds contre les choses. Je crois qu'il y a des conditions qui ont prévalu à la prise de ces normes, de cette législation-là, je vais dire. Ces conditions, c'est l'année blanche qui pointait à l'horizon, c'est la situation dans les hôpitaux, pour ne citer que ces deux cas. Et un gouvernement est là pour l'ensemble des citoyens, des concitoyens. Bon, donc, or, l'OIT, selon les tests, chaque pays réglemente la grève selon vraiment ses propres conditions, mais en observant un certain nombre de dispositions, que vous ne pouvez pas être... Comme, par exemple, les droits de l'homme et autres là. Mais le pays, compte tenu de certaines conditions, peut prendre des mesures. C'est des mesures, généralement, des mesures conservatoires, des mesures qui ne durent pas éternellement, des mesures qui sont là dans le temps pour réglementer un certain nombre de choses. Et nous, au niveau du Conseil national et de dialogue social, nous estimons, nous l'avons dit, partout où nous sommes passés, même au président de la République, quand on nous a rencontrés, que nous estimons que ces mesures sont des mesures conservatoires. Ça veut dire que si la situation s'améliore, et c'est un peu le cas qu'on a connu déjà avec cette première année scolaire, qu'il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas eu de grève, l'année s'est déroulée normalement, tout ça là, c'est à partir d'un certain nombre de recommandations et de la mise en application de ces recommandations qu'on en est arrivé là. Donc, si la situation s'améliore, nous, on n'aura aucun mal, a dit au gouvernement, faisons une relecture des tests. Parce que les conditions qui ont prévalu à la prise de ces tests-là, de ces décisions, ces conditions ne sont plus là aujourd'hui. Et comme on analyse tout ça là, c'est l'histoire. C'est des citations qui ont prévalu dans le passé. En 69, pour déjà nous qui sommes un peu dans les choses, c'est qu'en 69, on a connu de pareil cas avec le gouvernement du docteur Zinsou, qui a pris une ordonnance en 69. L'ordonnance était plus... Plus corsée. Plus corsée que ça. Mais dès que la situation s'est améliorée, la loi que tout le monde apprécie aujourd'hui, la loi de 2002, que nous, nous avons négociée, la loi de 2002 est devenue, elle a été une loi vraiment qui a beaucoup plus pris en compte l'environnement qui prévalait en ce temps-là. Qui prévalait, donc l'État a évolué. Ce qu'on a connu en 2017, moi j'estime, qu'on a fait un recul. Parce que, vous savez, la liberté syndicale, c'est d'abord la liberté des pauvres. C'est à la disposition des pauvres. Dans les hôpitaux, quand il y a des malades, quand ceux qui vont dans les hôpitaux publics, ce sont les pauvres. Donc, on ne peut pas en vouloir à un pouvoir qui a un penchant, un peu, pour cette catégorie de personnes aussi. Hein, parce que, bon, moi je ne vais pas ici raconter tout ce qui s'est passé, tout ça là. On n'est pas là pour ça. Mais je pense fermement que nous sommes sur la bonne voie. Si la situation continue comme on l'a vécu cette année, il n'y aura pas de mal que les années à venir qu'on revienne un peu sur ces textes. Alors justement, on est pratiquement à la fin de l'émission, mais puisque cela avait été prévu, juste quelques mots par rapport aux perspectives de l'OIT. Quels sont les défis aujourd'hui de l'OIT ? Qu'est-ce qu'il y a à faire de plus ? Oui. Bon, l'OIT ne fait rien sans ses mandats. C'est pourquoi chaque année, il y a cette conférence qui oriente le bureau, parce qu'il y a un bureau à la tête. Il y a l'Assemblée générale, il y a le bureau, avec un directeur général, Gaël Haïda, dont vous venez de parler, qui est un travailleur sous qui nous avons travaillé, nous. Moi, je le connais très bien, M. Gaël. Le directeur général de l'OIT. Le directeur général de l'OIT. Alors, le bureau fait un projet d'orientation, de tout ça, et c'est les membres, les États, qu'on appelle les membres, qui examinent tout cela, qui adoptent les grandes orientations du bureau pour les années à venir. Mais, ce que je peux déjà vous dire, comme orientation, c'est d'humaniser davantage la mondialisation. Alors, l'OIT, il tient vraiment beaucoup, parce que la mondialisation, aujourd'hui, qui va dans tous les sens, il va falloir discipliner davantage cela. C'est ça. Merci beaucoup, Guillaume Atigbé. Je rappelle, vous êtes président du Conseil national du dialogue social, CNDS. C'est justement ça. Et avec vous, nous avons parlé un peu de votre conseil, mais surtout du centenaire de l'Organisation internationale du travail. Justement, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais finir sur cette citation de Nelson Mandela. Surmonter la pauvreté, ce n'est pas une oeuvre de charité, c'est plutôt un acte de justice. Et voilà qui vient mettre un terme à ce numéro de l'entretien du jour. Merci d'avoir été avec nous pour ce moment. Au revoir. Merci.